Combien coûte la Porsche 718 Cayman 2022, une voiture sport d'exception, on le sait. Et une voiture qui, malheureusement, est peut-être en fin de carrière, du moins, dans cette configuration-ci, à moteur à combustion, puisque la nouvelle génération, qui sera lancée en 2024, sera 100 % électrique, au même titre que la 718 Boxster. Évidemment, on ne connaît pas la nomenclature exacte de cette nouvelle génération qui arrivera d'ici deux ans. Mais en attendant, les 718 Cayman et Boxster à combustion interne sont des voitures qui se font rares. Ça entre au compte-gouttes chez les concessionnaires et chaque modèle qui en sort, évidemment, est un modèle appelé à devenir un modèle de collection et qui n'opère pratiquement aucune valeur. On reviendra d'ailleurs sur la valeur marchande des Porsche Cayman et 718 Cayman d'occasion. C'est assez impressionnant. Mais en attendant, jamais Porsche n'a offert une gamme de 718 Cayman aussi large que cette année, puisqu'on ajoute deux versions. À l'autre bout du spectre, le modèle le plus équipé, le plus luxueux, le plus cher, le plus performant également, c'est la GT4 RS qu'on a lancée cette année, qui emprunte sa mécanique à la Porsche 911 GT3 RS. Donc, une bagnole qui est exceptionnelle. Écoutez, on utilise le moteur 4 litres 6 cylindres à plat, qui dans ce cas-là fait 494 chevaux, boucle les 0-100 km heure en 3,4 secondes pour une vitesse de pointe de 315 km heure. Dans un petit bolide comme celui-là, c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est une Porsche qui, évidemment, n'est pas offerte à toutes les bourses. Une Porsche qui est extrêmement limitée au niveau de la production. Il n'y en aura que quelques dizaines qui seront distribuées sur le marché canadien cette année. Alors, vraiment une voiture rare. Mais on a ajouté cette année cette nouvelle version T, qui est la deuxième au niveau de la hiérarchie de la gamme, tout de suite après le modèle de base. On utilise la même mécanique que le modèle de base ici. Donc, c'est un 4 cylindres à plat de 2 litres qui fait 300 chevaux. Une mécanique qui est quand même assez performante. On boucle le 0-100 km heure en 5,1 secondes avec la boîte manuelle ou en 4,9 avec la boîte PDCA. Donc, à double embrayage à cet rapport, c'est ce qu'on a en ce moment dans le modèle d'essai d'aujourd'hui. Une voiture qui est franchement intéressante parce que ce qu'on a fait essentiellement avec cette version, c'est d'ajouter des éléments de performance pour la rendre un peu plus dynamique, comme si le modèle de base ne l'était pas au départ, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc, ce qu'on ajoute sur cette version-ci, suspension sport abaissée de 20 mm, jante de 20 pouces. On a un échappement sport, vous allez avoir siège sport, volant sport, évidemment quelques petits éléments esthétiques sur la voiture. Et ça en fait un modèle un peu plus exclusif et qui va vous offrir davantage de performance sur piste, mais un petit peu moins de confort sur route par rapport à un modèle de base, évidemment. Alors, la gamme, ce n'est pas compliqué. Modèle de base, le modèle T, suit ensuite le modèle S, qui lui, hérite d'un 4 cylindres de 2,5 litres, qui fait 350 chevaux. Ensuite vient la version GTS 4 litres, 394 chevaux de puissance. Mais ça, ça provient d'un 6 cylindres à plat, évidemment, de 4 litres. Alors là, ça change complètement la dynamique de conduite. Voiture qui est franchement intéressante. Ensuite, le modèle GT4, puis le modèle GT4 RS. Alors, la gamme Cayman est franchement très large cette année. C'est l'équivalent, c'est à peu près la même chose du côté de la 718 Boxster, qui est son équivalent en décapotable. Et bien sûr, ce sont des modèles qu'on s'arrache sur le marché actuellement. Un point particulièrement intéressant de la Cayman, comme de la Boxster d'ailleurs, c'est le fait que depuis son arrivée sur le marché, dans le cas de la Cayman, c'est en 2006 comme modèle 2007, bien le concept a toujours été le même. Celui d'une voiture sport parfaitement balancée avec un équilibre des masses égale de l'avant vers l'arrière. Un moteur central de l'espace cargo à l'avant comme à l'arrière pour en faire une voiture étonnamment conviviale et qui va vous offrir un plaisir de conduire des plus intéressants. Et un point que j'apprécie particulièrement, c'est évidemment son design. Vous placez un modèle 2007 juste à côté d'un modèle 2022. Et honnêtement, il y a des différences, mais vous voyez l'évolution. Les lignes sont à peu près les mêmes. La philosophie est la même. On n'a fait qu'étirer le design, on n'a fait que peaufiner les lignes pour en faire une voiture plus moderne au fil du temps. Mais un modèle 2007, 2008, 2009, c'est aussi beau aujourd'hui que ça l'était lorsqu'on l'a lancé sur le marché. Ce sont des designs qui sont pour moi intemporels. Une voiture sport d'exception, esthétiquement magnifique. Évidemment, plus vous montez en gamme, plus les voitures en mettent plein la vue côté look. Une version de base avec les jantes de base, ça fait un peu de base, honnêtement. Mais surtout parce qu'on connaît les versions les plus huppées, qui coûtent évidemment plus cher. Et Porsche a le don de réussir à nous faire monter en gamme, à nous faire ajouter des options. Dans le cas de la voiture qu'on a ici, on a à peine 10 000 $ d'options. Et ça, c'est en bas de la moyenne de ce que les gens vont mettre comme option sur les modèles Porsche, Boxster et Cayman. Prendre place à bord de la 718 Cayman, c'est d'abord réaliser à quel point cette voiture-là a été développée autour de son conducteur. On s'installe sur le siège, on a l'impression de faire quart avec la voiture avant même de prendre la route, ce qui est un gros avantage par rapport à n'importe quelle voiture de la compétition. Bon, il faut dire que de la compétition, il y en a de moins en moins, mais il n'en demeure pas moins que la position de conduite, elle est optimale, la visibilité, elle est excellente de tous les côtés, le volant tombe parfaitement sous la main, et on a l'impression d'être à bord d'une voiture qui est tout simplement facile à conduire. Et ça, c'est l'autre grande beauté de la Porsche Cayman ou Boxster, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter à l'environnement dans lequel le conducteur se trouve. Présentement, je suis dans un quartier résidentiel, je circule à 40-50 km heure, et c'est une voiture qui se conduit aussi facilement qu'une Volkswagen Golf, par exemple. Voiture très conviviale, très facile à conduire pour quiconque n'est pas nécessairement habitué à une voiture sport, et qui ne nous fait pas souffrir comme plusieurs autres voitures sport qui deviennent agréables uniquement lorsqu'on les malmène ou lorsqu'on les pousse. Ce n'est pas du tout le cas de cette voiture-là, qui, étonnamment, peut aussi être une voiture pratique, pas comme un VUS, mais pour une sportive à deux places, c'est une voiture qui est étonnamment pratique parce qu'elle offre deux espaces cargo, deux coffres, un à l'avant, un à l'arrière, un espace qui est très intéressant à bord de la voiture, une position de conduite qui est facile, encore une fois, donc vous pourriez faire des centaines de kilomètres sans jamais vous fatiguer. Bref, c'est une voiture qui se conduit très facilement. Mais évidemment, lorsque vous poussez la machine, c'est là que la voiture vous parle davantage. C'est à ce moment-là qu'on découvre qu'elle a été développée comme une véritable sportive, comme une voiture qui est collée au bitume, et disons que le niveau de performance devient intéressant à mesure qu'on monte en vitesse. C'est-à-dire que plus vous roulez vite avec la voiture et plus vous réalisez que cette voiture-là ne démarre jamais de sa position. On a l'impression que le roulis n'existe pas. La voiture freine sur un dissous avec une puissance et une endurance incroyables, même si vous ne prenez pas l'option des freins de céramique, qui évidemment sont très coûteux. C'est une voiture qui a un niveau de performance hallucinant. Bon, évidemment, ici, on a le moteur de base, 4 cylindres, 2 litres, 300 chevaux, un moteur qui n'impressionne certainement pas autant que ce que vous allez retrouver, par exemple, dans un modèle GT4, mais qui se défend quand même très bien. Et le seul truc qui, moi, me plaît plus ou moins dans cette voiture-là, c'est la sonorité mécanique. Un peu décevante par rapport à l'ancien 6 cylindres qu'on proposait sur la génération précédente. Alors ça, c'est peut-être le petit point qui est agaçant, d'autant plus qu'ici, parce que c'est une version T, on a un échappement sport qui est un peu plus sonore que l'échappement de la version de base. Bon, ce n'est pas la fin du monde, c'est une mécanique qui est quand même très intéressante, qui a une plage de puissance et de couple qui est toujours intéressante. Mais évidemment, vous passez au moteur 2.5 que vous allez retrouver dans la version S et tout de suite, vous découvrez une autre voiture. Et là, vous passez ensuite à la version GTS 4.0 et vous découvrez encore un autre monde. Donc, plus vous montez en gamme, plus vous avez un niveau de performance intéressant. Mais sachez ceci, ce moteur-là consomme très peu, vous offre un niveau de performance franchement surprenant. Permet d'avoir un équilibre de conduite avec cette voiture-là qui est incroyable. Est également capable de vous pousser de 0 à 100 km heure en 5 secondes tout juste. Alors, c'est franchement intéressant comme motorisation. Sans compter que c'est une mécanique qui est très fiable. Une Porsche Cayman ou une Porsche Boxster, ce sont des véhicules très fiables, très durables. Je ne dirais pas que c'est peu coûteux à entretenir parce qu'évidemment, ça demeure une Porsche. Mais le niveau d'entretien qui est nécessaire de faire sur ces véhicules-là par rapport à d'autres véhicules en compétition qui sont plus capricieux, c'est symbolique, carrément. Alors, une voiture qui est très, très, très solide, qui est super agréable à conduire. La tenue de route, les performances d'ensemble sont très impressionnantes. Et on n'est qu'avec la version de base. Maintenant, c'est un modèle T. Donc, il y a des petites modifications. Suspension abaissée de 20 mm, un peu plus ferme, roue de 20 pouces, pneu de performance, échappement de performance, un volant sport, des sièges sport à bord de la voiture. On a voulu l'alléger légèrement, mais la voiture est étonnamment un peu plus lourde qu'une version de base parce qu'on a des roues plus grosses, parce qu'on a ajouté quelques petits équipements sur le véhicule. Mais ça demeure une voiture qui offre un peu plus de sensation qu'une 718 Cayman de base parce qu'elle est équipée, par exemple, d'éléments qui vont faire en sorte que la voiture va tout simplement mieux se défendre sur un circuit. Alors qu'au quotidien, vous allez sentir que la voiture est un peu plus ferme qu'une Cayman régulière, sans toutefois être inconfortable. Encore une fois, c'est étonnant le niveau de confort que cette voiture-là est capable de vous offrir au quotidien. Encore une fois, à bord de la 718 Cayman, on a aussi l'impression de se retrouver à bord de la première Cayman. C'est très semblable au niveau de la présentation. C'est typiquement évolutif, typiquement Porsche. Alors, on retrouve ici un environnement qui n'est pas nécessairement aussi moderne que ce que vous allez avoir dans d'autres Porsches qui sont plus populaires sur le marché ou qui sont énormément plus modernes, comme par exemple la Taycan, la Panamera. Alors, vous allez avoir une instrumentation physique, c'est-à-dire des cadrans qui ne sont pas numériques, mais qui sont analogiques, avec une partie d'instrumentation qui est numérique. Écran central qui est assez traditionnel, ce n'est pas ce qui a de plus évolué chez Porsche, encore une fois. D'ailleurs, on n'a même pas Apple CarPlay sans fil dans cette voiture-ci. Il faut brancher un fil pour pouvoir l'exploiter. Donc, ça fait un petit peu, je ne veux pas dire bon marché, mais disons qu'on n'a pas mis la crème de la crème dans cette voiture-ci. Mais encore une fois, il y a place à l'amélioration si vous tournez les pages du catalogue des options, qui est évidemment très, très, très épais. Dans le cas de cette voiture-ci, c'est un modèle caïmenté, comme je le disais un peu plus tôt. Les distinctions, ce sont les surpiqûres jaunes, évidemment, selon la couleur extérieure que vous allez choisir, vous allez avoir différentes teintes. Siège sport en tissu, parce que si vous voulez avoir l'option du cuir, ça coûte un peu plus cher. Mais ce sont des sièges sport, donc davantage de soutien au niveau du dos, au niveau des jambes. Très, très, très confortable. Ça, j'adore ça. Comme c'est une version de performance, on a apporté cette petite touche de nostalgie avec ces poignées qui sont en type corde. Autrement dit, vous allez avoir ça sur les portières. On a ça dans les versions de très, très haute performance. C'est un symbole d'allègement de poids pour la voiture, mais cette voiture-ci n'est pas nécessairement plus légère qu'une Porsche 718 Cayman de base parce qu'on lui ajoute des roues qui sont plus grosses et quelques accessoires, ce qui fait qu'au final, la voiture est finalement un peu plus lourde. Mais on a voulu alléger la voiture avec quelques petits éléments, et ça, ça en fait partie. Entre vous et moi, c'est surtout un rappel esthétique des modèles de haute performance qu'on va retrouver chez Porsche. Position de conduite, c'est génial. On a le vol en sport ici. Bien sûr, la console centrale, c'est typique d'une Porsche 718 Cayman, mais d'une Porsche Touco parce que le design des consoles est très semblable d'un modèle à l'autre. Et vous allez avoir les quelques fonctions qu'on a ici qui sont des options. Donc, le bouton de l'échappement en sport qu'on retrouve ici pour que la sonorité soit plus imposante. Suspension sport qu'on peut ajuster. Évidemment, c'est le levier de vitesse de la boîte PDK qu'on a ici, boîte qui est en option. Et vous allez avoir les paliers de changement de vitesse derrière le volant, très efficaces. Il n'existe pas boîte PDK ou double embrayage plus rapide que cette boîte-ci. D'ailleurs, c'est toujours plus rapide l'exercice du 0-100 km heure lorsqu'on opte pour cette boîte-là que pour la boîte manuelle. Mais vous me connaissez, je suis un fan de la boîte manuelle et cette voiture-là la sert très, très bien. Alors, je sacrifierais personnellement 0,2 secondes pour le 0-100 km heure pour profiter d'une boîte manuelle qui me ferait au passage économiser pratiquement 5 000 $ parce que cette option-là est quand même assez coûteuse. Mais évidemment, l'habitacle d'une Porsche 718 Cayman, ça a toujours été la même chose. Un véritable cockpit dans lequel on se sent très bien. Et honnêtement, même pour de très, très longs trajets, c'est étonnamment confortable. À condition, bien sûr, de ne pas prendre des sièges ultra-sport qui sont en option où là, vous allez avoir des véritables sièges de course. Et disons que pour le confort, bien, on ne repasse pas à ce moment-là. Les prix maintenant pour la 718 Cayman 2022. Alors, sachez ceci. D'abord, les frais de transport et de préparation sont calculés de façon séparée chez Porsche. Les frais de transport sont facturés par le constructeur, mais de préparation par le concessionnaire. Et le concessionnaire peut vous facturer jusqu'à 2750 $ pour les frais de préparation uniquement. et vous allez ajouter à ça 1750 $ de frais de transport. Donc, ça fait une facture qui est quand même assez élevée. En fait, 4500 $ au total pour les frais de transport et de préparation qu'on ajoute à cette voiture-ci ou à l'ensemble des Porsche 718 Cayman. Donc, considérant cela, bien, vous allez avoir une échelle de prix qui varie de 75 200 $ à 179 200 $ selon la version que vous allez choisir. Je vous donne les prix en rafale. 75 200 $ pour un modèle de base 86 200 $ pour un modèle T comme celui-ci. 89 700 $ pour un modèle S plus performant, 350 chevaux. 103 300 $ pour une GTS 4 litres. Pour la GT4, 126 700 $ et finalement, 179 200 $ pour un modèle GT4 RS. Et évidemment, vous allez ajouter des options à ces modèles-là toujours. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec le modèle T qui est ici. Je vous les nomme les options. On n'en a pas beaucoup. Alors, je débute avec l'option, ce qu'on appelle le groupe intérieur jaune. Tout ce qui s'appelle surpiqûre, éléments décoratifs, ceinture, poignet de porte. Ça, c'est 3630 $. 4 250 $ pour la transmission PDK, une option qui est très convoitée. Deux acheteurs sur trois, peu importe le modèle, vont choisir une boîte PDK. Alors ça, il faut le savoir. Et la boîte PDK est une option intéressante dans la mesure où, bien sûr, vous allez récupérer chaque dollar dépensé lors de la revente. Mais une Porsche à boîte manuelle, ça demeure très agréable aussi. 910 $ ensuite pour l'accès et le démarrage sans clé parce que ce n'est pas de série. 1130 $ finalement pour l'option du système Audio Bose. Mais vous auriez pu remplacer ce système-là par un système Burmester beaucoup plus performant qui lui coûte 5360 $. Il y a des options à l'infini chez Porsche. Évidemment, on le sait, on peut pratiquement doubler la facture. Mais ici, on a été raisonnable. On est à peu près à 10 000 $ d'options par rapport au coût initial du véhicule. Je peux vous nommer quelques options un peu farfelues qu'on peut obtenir là-dessus. Par exemple, les freins de carbone céramique à 8 450 $. Les sièges moulés que vous pourriez choisir, donc des sièges qui sont adaptés à vos dimensions corporelles, littéralement, 3860 $. Et si vous voulez avoir les sièges de haute performance, c'est 6740 $. Alors, il y en a comme ça à pu finir des options, évidemment. Donc, dans le cas qui nous concerne, 98 690 $ pour la voiture qui est ici. Mensualité sur 72 mois, c'est 1 880 $ par mois à un taux de 5,99 %. La location, ça sera la même chose. 1 725 $ par mois pour un terme de 48 mois. Ça, évidemment, c'est théorique parce que la plupart des gens vont louer sur du plus court terme. Et ce qui est intéressant chez Porsche ces jours-ci, c'est qu'on propose un programme qu'on appelle Porsche Drive où vous pourriez louer la voiture pour une journée, pour un mois, pour une année complète. Il y a différents types de programmes auxquels vous pouvez adhérer. Les prix vont varier. Si vous choisissez une location à la journée, selon le modèle que vous allez choisir, 319 $ à 539 $ par mois. Pour une location mensuelle, vous débourseriez entre 2650 $ et 4900 $ par mois, selon le modèle. Évidemment, ça inclut l'immatriculation, les assurances puisque le véhicule n'est pas à votre nom. Et vous pouvez aussi adhérer au programme multimodèle, c'est-à-dire qu'on pourrait vous changer le véhicule d'une semaine à l'autre, vous se déplacer à votre domicile pour le faire. Ça, c'est 4500 $ par mois. C'est quand même pas donné, mais ça vous permet d'essayer des modèles à l'avance et peut-être de mieux choisir la Porsche de vos rêves pour ensuite placer la commande parce qu'évidemment, on n'obtient pas une voiture comme ça en 24 heures. Il faut attendre facilement 15 à 18 mois pour mettre la main sur un modèle comme celui-là. Et puisque la production est sur le point de s'achever, si vous ne commandez pas très bientôt, il est fort possible que vous ne l'ayez jamais.